Bonjour, j'ai besoin d'être productive cette semaine et comme tous les jours de ma vie Donc on va faire deux choses en même temps J'ai tout bonnement décidé de me couper les cheveux Et j'avais aussi prévu de tourner cette vidéo Pour faire un petit update sur ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneuse Comment j'en suis arrivée là, ce que je prépare, pourquoi je le prépare, comment je le prépare On va parler sans tabou C'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant Sinon juste vous raconter ma vie, bon, soit, mais il y a mieux en termes de divertissement On va lier l'utile à l'agréable, qu'est-ce qui est utile ? Couper les cheveux, agréable, parler Oui, 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 ça marche, ça marche Je vais aller mettre un t-shirt pour me couper les cheveux C'est parti Alors, pour faire un point sur ce qui s'est passé La semaine dernière, je suis partie à Paris pour le travail, donc avec une cliente C'était un peu le premier d'une longue série, bien que j'ai déjà voyagé avec cette cliente Pendant ce voyage, j'étais chargée en fait de filmer un vlog J'ai envie de dire, je sais pourquoi je me suis lancée à mon compte Puisque j'adore filmer, j'adore créer du contenu Donc bref, j'étais aux anges, je kiffe ce que j'ai fait Vraiment, il n'y a pas eu un moment où j'étais en mode Qu'est-ce que je fous là ? Ou qu'est-ce que je fais, tout simplement, comme ça Non, c'était vraiment ma place Je suis extrêmement heureuse Et ça s'est très très bien passé, c'est très court Pendant ce petit trip, j'étais également, donc toujours avec la même cliente Bookée sur un événement Je dis un événement, mais c'est-à-dire le plus grand événement business en Europe Rien que ça Ce qui fait que j'ai croisé beaucoup de monde C'est là qu'on va ouvrir Alors, moi, pour ceux qui ne le savent pas Donc je suis entrepreneuse, mais je suis entrepreneuse à Angers Qui n'est pas non plus une petite ville, mais voilà, qui n'est pas Paris Donc voilà, donc j'ai pas de contact Et ce qui fait que là, c'était un peu la première fois que je me confrontais Ou que je rencontrais ou autre Les entrepreneurs parisiens Il y a un peu ce truc de Quand t'es à Paris, t'as plein d'opportunités, etc Tout le monde se connaît, machin J'avoue, je ne comprenais pas pourquoi on disait ça Eh bien, j'ai compris J'ai vraiment compris parce que c'est hallucinant Comme tout le monde se connaît Une fois que t'es sur Paris, effectivement, tu rencontres très vite les gens Je ne sais même pas expliquer comment la magie opère Bref, j'étais très très contente franchement De rencontrer des personnes que je suis Que j'ai pu écouter, regarder, etc Sur les différentes plateformes Mais de toute façon, j'ai filmé un vlog pour ma cliente Donc je partagerai tout simplement le contenu sur mes réseaux Vous verrez tout ce que j'ai fait Qui j'ai rencontré, avec qui j'ai parlé, etc Donc j'ai rencontré beaucoup de monde J'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup de monde Puisqu'on enregistrait des podcasts Et on filmait des interviews pendant ce séjour Donc c'est vraiment des moments Où mon taf, c'est vraiment de ne pas faire de bruit Et d'écouter D'écouter les discours D'écouter les interviews, etc Et en fait, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses Alors déjà, il y a eu un petit côté de flic D'un seul coup de Oh my god, les gens A mon âge, si ce n'est plus jeune Alors que j'ai 23 ans Et ont déjà fait énormément de choses Je me suis dit Est-ce que c'est un bon choix Que d'entreprendre dans le digital En n'étant pas à Paris Bref Déjà, c'était la première réflexion de petite flic Puis, le lendemain Après coup, je me suis rendu compte Qu'en fait, ça m'avait énormément inspirée Intérieurement Sans m'en rendre compte Pour la suite Et comment vous dire que L'univers m'a testée directement Pour savoir si j'avais compris la leçon Je pense que j'ai compris la leçon Alors, pour vous expliquer Ça m'a inspirée de me dire En fait, je kiffe le travail que je fais Attention J'adore être derrière la caméra J'adore tourner Et j'adore monter Ça, c'est mon job de rêve Mais En voyant ces personnes-là Invitées Même ma cliente d'ailleurs Ce genre de choses Je me suis rendu compte Qu'en fait, je voulais être la meuf invitée Et je voulais pas être le plus Vraiment, j'avais pas réalisé Je sais que Bon, j'ai plus d'aspiration Que mon stade actuellement Mais Je sais pas J'avais pas réalisé Que je voulais vraiment être Quelqu'un Quelqu'un dans le milieu entrepreneurial Etc Et donc, le lendemain Je vous explique Dans mon planning Le mardi, j'étais bookée Pour vloguer Enregistrer les podcasts Etc Le mercredi, j'étais off En tout cas, j'étais J'étais pas bookée Donc je travaillais sur mes autres clients Etc Et le jeudi J'étais sur l'événement Donc L'événement business Donc le mercredi Je reçois un message Pour me dire Que Un de mes contacts CM Recherche du coup Une CM pour l'accompagner CM community manager Recherche une CM pour l'accompagner Sur un de ses projets C'est un truc long terme C'est un beau projet C'est un beau budget aussi Mais Faut savoir que Quand vous êtes comme ça En fait Quand une CM Vous contacte Pour son client Ça veut dire que L'ACM Empoche l'argent En poche En poche L'argent du client Global Le forfait Et ensuite Elle vous paye Ça veut dire que C'est son client Elle En général Il n'y a pas De contact Entre vous Et le client Puisque c'est comme si Vous étiez dans L'agence De la personne En fait Sauf que moi Ce que je veux faire C'est être cette meuf Qui a une agence Je veux certainement pas M'associer à un autre nom Puisque je veux Que mon nom Soit reconnu Dans le milieu Donc ça n'avait pas de sens Et en plus Si j'acceptais ce contrat J'ai été sous l'eau Et ça veut dire Que j'aurais dû faire des choix Comme ne pas publier sur Youtube Comme ne pas sortir ma formation Comme mettre en péril Ma marque de vêtements Et bah c'est des choix Qui à l'heure actuelle Ne me remportent pas d'argent Mais c'est des choix Que je veux faire Puisque c'est aligné Avec le fait que Bah je veux Être la pirodent Entrepreneuse Qui a bâti son truc Donc on en vient au fait Où du coup J'ai refusé ce contrat Alors refusé Je l'ai passé A une copine CM D'Angers En qui j'ai totalement confiance J'ai donné le contact Mais effectivement C'est pas moi Qui vais m'en occuper Flippant de refuser Beaucoup d'argent Mais je pense sincèrement Que c'est le bon choix Donc on verra la suite Et la suite du coup On en vient La fin d'année S'annonce chargée Et j'espère bien Parce que je suis prête Je suis extrêmement prête Je veux casser la barrage Sur tous les plans Tous les business Toutes les plateformes Non pas podcast Mais bon Beaucoup de plateformes Absolument pas d'appréhension Parce que Je pense que j'ai fait Les bons choix Et que je sais comment y aller Et janvier Je pars en vacances Si vous l'aviez pas suivi Sur mes réseaux Je pars en vacances J'espère que ça va se faire Je pars en vacances solo Parce que personne n'a de vacances En janvier En temps normal Donc de toute façon J'ai extrêmement hâte Je sais juste pas encore Où ni quel type d'aventure Je vais me faire Mais voilà En fait maintenant Que j'ai cette motivation De me dire Ok tu vas prendre Tes premières vraies vacances Je suis prête A tout assumer Pour ces trois prochains mois Je vais tout casser Ok Maintenant que l'update est fait Je vais retourner travailler Puis je vais attendre Que ma copine arrive Pour me faire ça Un peu plus droit Evidemment je vais les laver Et vous montrer ce que ça donne Et puis bah on va continuer le vlog Si ça vous dit Voilà On est le lendemain Je vous ai abandonné Mais du coup Ma coupe est finie All done Là du coup le programme Ce matin Je vais shooter rapidement Cette tenue Avec ma copine Lisa Qui est CM Ensuite il faut que je lui parle D'un de mes projets Bah du coup Ma formation que je vais sortir J'aimerais au fur et à mesure Être de plus en plus accompagnée Donc j'ai déjà un rendez-vous La semaine pro de mémoire Pour préparer des templates Notion Hyper canon et tout Que moi je ne sais pas faire Et là du coup avec Lisa Je vais voir Je ne sais pas Si c'est possible De partager quelques tâches De lui donner quelques modules J'en sais rien On va voir Déjà si ça la branche ou pas Evidemment Donc bref Ça c'est ce matin Et ensuite Beaucoup de travail Cet après Parce que j'ai des rendus à faire Genre aujourd'hui Evidemment j'ai été prévenue hier Donc je ne peux pas Anticiper plus que ça C'est un peu l'histoire De ma vie en ce moment Que d'apprendre Limite le jour pour le jour Qu'il faut que j'envoie des trucs C'est pas grave C'est aussi Le jeu Bref c'est parti Parce que je vais être en retard Mais vraiment Je pense que je suis en retard Tu filmes ? Ouais Je suis rentrée chez moi J'étais juste en train de réaliser Tous les jours de ma live En ce moment Que ma vie est folle Je trouve En tout cas Ma vie correspond exactement A ce que je veux Qu'elle correspond au fur et à mesure Je kiffe ce que je fais Je kiffe ce que je mets en place Je ne dis pas que c'est facile Mais je suis très reconnaissante Parce que je trouve que ça se goupille bien Mes clients actuels Je suis trop fière Franchement je suis trop fière Je trouve que ça me fait un trop beau portfolio Une belle image De ce que je suis capable de faire De mes réalisations etc Si vous me suivez sur Instagram Lea Pirono Que je mets juste là Vous savez avec qui je travaille Je partage assez souvent Et je suis trop contente Parce que du coup Pour la suite Pour ce que je veux Pour vraiment monter une avance C'est hyper crédible Je sais pas C'est exactement ce que je voulais quoi Je suis trop contente Il y a beaucoup à faire J'ai la collection de June Qui sort dans Deux semaines et demie Je crois Il faut que je fasse mes derniers achats Aujourd'hui absolument Donc je vais le faire sur Vinted Parce qu'il me manque Majoritairement des grandes tailles Et donc c'est plus compliqué De les chiner Genre il me faut plus de temps J'y arrive mais il me faut plus de temps Et bah c'est littéralement Ce qui me manque actuellement Donc on va Prendre sur Vinted On va faire des lots A des meufs qui sont ok En fait si vous voulez Là actuellement je suis full Surtout Mon planning est complet Je prends rien d'autre Donc ça veut dire que tout ce que je vais prendre en plus Sur l'atelier digital par exemple Sur la formation etc C'est pour déléguer C'est qu'il faut déléguer Donc je suis super contente Parce que ça veut dire que Là je vais pouvoir mettre des choses en place concrètes Pour avoir des nouveaux clients Des nouveaux contrats etc Et j'ai une belle image Vu les marques avec qui je travaille Vu les personnes avec qui je travaille Donc c'est cool Donc potentiellement il y a des personnes Qui vont plus facilement vouloir travailler avec moi Et en même temps c'est cool Parce que vu que je suis full Je suis sûre que ces contrats là vont aller À d'autres CM Que je vais embaucher En freelance Mon concept d'agence Va pouvoir commencer à naître Ça c'est le plus gros truc C'est énorme C'est vraiment énorme Sachant qu'il faut que ça se goupille bien Parce que moi je suis souvent en déplacement Donc je suis pas souvent dispo Mon emploi de temps en plus est full Il faut que ça se goupille bien J'espère Mais en tout cas là c'est le projet Franchement pour les semaines à venir Pour la fin d'année C'est ça Je vous jure que j'essaye d'organiser les infos Pour vous Pour Youtube Pour quand j'explique Mais il y a tellement tout dans ma tête Que c'est assez compliqué Même quand je parle Avec mes proches Alors faut suivre Faut vraiment suivre Donc j'espère que c'était clair Plus ce vlog avance Plus je suis luisante Il est 17h06 Je viens de publier mes stories Sur l'atelier June Et ça m'a fait penser Que j'ai oublié de vous dire Qu'en fait j'aimerais bien faire un vlog Pour le compte de l'atelier June Pardon je me regarde parce que je vois que je brille énormément quand même Pour expliquer en fait Un peu tout ce qui s'est passé Et tout ce qui peut se passer en vrai Quand tu fais un lancement comme ça Après des mois de projection Il y a un peu le retour à la réalité Qui est plus compliqué que prévu Enfin vraiment je ne l'avais pas du tout vu T'as tellement travaillé pour le lancement Que t'as peur d'avancer après T'as peur d'aller vers la suite Je suis pas du genre à réagir comme ça Mais j'avoue que du coup c'est ce qui s'est passé Voilà tout ça pour dire que bon encore un contenu Que je veux me rajouter Normalement je vais faire un vlog backstage du shooting Parce que ma stagiaire veut faire ça Enfin c'est vu toutes les deux qu'on ferait ça pardon Donc ça peut être trop cool Mais du coup avant il faut que je fasse un vlog Un peu pour expliquer Pour montrer les backstage Pour savoir Enfin pour expliquer pourquoi j'ai reculé De deux semaines la sortie de co Enfin voilà il y a plein de choses qui sont à dire Et je pense que le vlog c'est un bon format pour ça Donc il y aura certainement un vlog Instagram C'est la vie c'est pas grave J'apprends mes erreurs J'apprends sur le tas en même temps que tout le monde D'ailleurs toutes les stories sont faites par Maïwen Du coup la stagiaire Alors là il n'y a plus de barrière entre vous et moi J'ai fait ma skin care Il y a mon lave-vaisselle qui tourne Il y a mon four qui est en marche Oh my god c'est trop beau Ça dort de ouf là Attendez tout doux tout doux Je vais manger Et je vais monter cette vidéo pour demain matin Merci beaucoup d'avoir suivi C'était un petit vlog Voilà un petit update sur tout ce qui se passe Et tout ce qui va se passer pour les mois prochains Sachez que j'ai énormément de concepts vidéo de prévus Vraiment je kiffe toutes les vidéos que je veux faire Un mélange de un peu de mes conseils mindset Un peu de mes conseils business et vlog Des concepts un peu plus lifestyle que j'adore Bref j'espère vraiment vraiment m'y tenir Et avoir le temps tout simplement De monter chaque vidéo Mon goal c'est vraiment de faire deux vidéos par semaine Je veux y arriver Je sais pas comment Mais on va y arriver Donc je vous dis à très bientôt j'espère Prenez soin de vous Bonne journée ou bonne soirée Bisous